Musique Argentière, une journée d'automne, la montagne respire à son rythme. Les Charlais sont d'ici, depuis toujours. C'est au fond du village que Jonathan a trouvé refuge dans le chalet de ses grands-parents. Sa petite famille, sa priorité, y est si bien. Et les pentes des Grands-Montais sont à deux pas. Jonathan parcourt la montagne depuis qu'il est tout gamin. Comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière. Chez les Charlais, on est guide de père en fils. Jonathan n'a pas des rejets à l'arrêt. Sans abandonner surtout pas sa grande passion, le snowboard. Dutz, son surnom de toujours, a appris les secrets de la glisse dans le sillage de son frère Jean-Baptiste, le populaire Babs. Depuis cet hiver, il est, à 28 ans, champion du monde de freeride, le titre de la reconnaissance. Dutz est plus que jamais décidé à vivre ses passions à fond. Le snowboard, les grandes pentes, le métier de guide et aussi la cueillette des cristaux, on a toujours été cristallier chez les Charlais. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc c'est chez toi depuis pas longtemps, là. Oui, ça fait deux semaines que j'ai emménagé ici, avec ma femme et ma petite-fille. C'est sympa d'habiter dans le chalet du grand-père, qu'il avait construit il y a 40 ans. Depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'habiter là. C'est la chance d'avoir enfin pu pouvoir emménager ici. Argentière. Parle-nous d'Argentière. C'est ton village. Bon, c'est en amont de Chamonix, mais c'est quand même une ambiance un peu particulière. On n'est pas à Chamonix, on est à Argentière. Et les argenteuraux, donc les habitants d'Argentière, ils tiennent. Non, c'est important ? Oui, c'est sûr qu'Argentière, c'est plus petit, il y a moins de monde. Et donc, disons qu'il y a une petite vie dans le village où tout le monde s'entend quand même assez bien. Et il y a une super entente entre les gens. Et ce petit côté là où il y a moins de tourisme aussi, ça reste plus, comment dire... Plus authentique ? Plus authentique, voilà. Il reste des relations sympas entre les gens. Il y a un esprit de village toujours ? Oui, il y a un esprit de village, même si on reste quand même dans les petits villages retirés. Il y a encore, comment on dit, des buts. Mais c'est une fierté quand même pour toi aujourd'hui de pouvoir grandir, vivre dans ton village. Oui, c'est sûr, j'adore Argentière. C'est sûr que c'est placé un des plus beaux endroits du monde, si je puis dire, déjà de France. Aux pieds de l'Aiguille verte, voilà. L'Aiguille verte est quand même le premier 4000 entièrement français. Parce que tous les autres 4000 sont sur la frontière. Et puis l'Aiguille verte, c'est une montagne de Charlet aussi, non ? Oui, c'est sûr qu'il y a un gros historique au niveau des aïeux qui avaient fait les premières. Armand Charlet qui a fait les premières de pratiquement toutes les arrêtes de l'Aiguille verte. Exact. Donc Armand, c'était ton arrière-grand-oncle. Donc toi, tu es fils de guide, petit-fils de guide, arrière-petit-fils de guide. Donc on est guide chez les Charlet depuis 5-6 générations, non c'est ça ? Oui, 5 générations. Donc, tu es guide aussi, depuis quelques temps, tu es guide. Tu as aussi une caractéristique, c'est que tu es cristallier, on va en parler. Mais surtout, on vient voir aujourd'hui un champion du monde. Un champion du monde de freeride en snowboard. Donc c'est une discipline où avant, les Français ont quand même brillé. Il y avait un certain Xavier Delerue avant toi, là, finalement. Donc tu prends la trace de ces gens-là. Parle-nous un peu de ce sport, le freeride, à ne pas confondre avec le freestyle, le freeride en snowboard, dont tu es devenu l'un des maîtres internationaux, finalement. On peut encore mélanger les deux, mais c'est sûr que dans la vallée, étant donné qu'il y a moins de structures adaptées pour le freestyle aussi, c'est beaucoup freeride. Chamonix avec toutes ses pentes, tous ses magnifiques couloirs, toutes ses belles randonnées qu'il y a à faire. C'est sûr que c'est un endroit exceptionnel pour le freeride. Et donc, moi, j'en fais depuis que je suis tout petit, ici. Et c'est vrai que c'est... Voilà, j'étais vraiment content l'année dernière d'avoir fait une bonne saison. Oui, parce que le freeride, c'est ta culture, quoi. C'est ta culture de gamin d'ici. Et tu as tout de suite été snowboardeur, toi. Non, moi, j'étais skieur. Un peu stuyeur, un peu, quand même. J'ai fait des mini-coupes en ski. J'ai fait 4 ans de club de ski. Et après, je me suis mis au freestyle et j'ai fait beaucoup de freestyle. Et puis c'est vrai que le freeride, ça a toujours fait partie des coutumes. parce que tous les soirs, on rentrait après les journées de ski, rentrer à la maison, rentrer en passant par la forêt, en passant par des nouveaux endroits, en essayant de prospecter des nouveaux couloirs. Et puis au fur et à mesure, en élargissant mes connaissances, quoi, j'ai fini par aller un peu partout dans la vallée. Il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est ça qui est bien. Donc, on snowboarde. Et alors, tu suivais un peu les traces du grand frère. Oui. Babs ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est sûr. Alors, lui, c'est Babs. Toi, c'est Douds ? Oui, Douds. Oui, pourquoi ce surnom ? Douds ? Parce que quand j'étais petit, on m'appelait Doudou. Oui. Parce que j'avais un grand Doudou. J'étais tout petit, j'avais un grand Doudou. Et voilà, donc on m'a appelé Douds aussi, comme comparaison avec Doud en anglais. Ça veut dire mec. Et voilà, Douds. Voilà, donc le petit mec. Parce que Babs, c'est Douds. Voilà. On regarde un peu quelques images. Donc là, ce sont des images auxquelles tu as participé, finalement, dans le tournage, dans la production, parce qu'à un moment donné, ça a été quand même ta manière d'être, quoi. C'était, on fait des images et on diffuse ces images, quoi. C'est ça. Oui. Avant la compétition, presque, de manière professionnelle. Oui, c'est sûr. Avant la compétition, je commençais déjà à faire, essayer de faire des belles images et de monter ça correctement avec de la bonne musique et essayer un peu de faire rêver les gens sur les beaux coins de la vallée, quoi. C'est clair. Les sensations, quand on fait ça ? Là, c'est génial. C'est dans les comptes de la Vormaine autour. C'est une super journée où il y avait 62 fraîches. La couche de neige était vachement homogène. Ça craignait pas les avalanches. La poudre, elle était volante. J'ai l'impression de voler. Et ça, c'est ce que tu vas rechercher, quoi, tout le temps. Oui. Donc, tu continues à pousser dans cette discipline pour avoir des sensations ces jours-là, quoi. C'est ça ? Voilà, oui. C'est clair, oui. Finalement, des journées comme ça, il n'y en a pas tant dans l'hiver. Même si on est tout le temps là, aux aguets, à attendre la belle journée et tout, les journées où il y a les super conditions pour filmer et tout, ça se compte sur les doigts de la main, en général, en l'hiver. Donc, c'est compliqué aussi, mais... Mais voilà, c'est des super journées. C'est vrai que c'est que du plaisir. Et voilà, c'est une façon un peu de vivre de sa passion et de me super plaisir. Ça se rapproche du bonheur ? Oui, c'est vraiment le bonheur, c'est sûr. C'est ce que t'éprouves, quoi, en fait. Alors... Oui, c'est une super journée dans la poudre. C'est ce qui est le plus fort. C'est plus fort que la compétition ? Ben, ouais, pratiquement. Après, c'est pas pareil, parce que... Compétition, je vais me mettre d'autres contraintes et d'autres pressions qui font que la compétition sera toujours quand même plus fort mental. Ce sera toujours beaucoup plus fort, ouais. Parce qu'il y a toute cette pression autour, parce qu'il y a beaucoup de monde autour. Et je me mets plus la pression, c'est sûr, quand je suis avec beaucoup de monde. Après, il faut apprendre à faire la part des choses et oublier les gens qu'il y a autour, etc. Mais c'est sûr qu'au niveau de la satisfaction, je dirais presque que c'est égal. Faire une super journée de poeuf comme ça, c'est aussi bien que de faire un podium, de faire premier. Donc là, on s'est vu une belle journée de snow, quoi. Comme t'en fais tantôt, mais sans caméra, sans rien. C'est ça que tu vas rechercher aussi, parce que le jour-là, c'est la vraie liberté, quoi. C'est la bonne. Alors, on va regarder aussi l'autre versant, compétition. On se regarde tout de suite la finale à Verbier. D'accord, l'année passée ? Allez. Je te laisse commenter, en fait, si tu veux. On est dans un des coins les plus mythiques de cette discipline, quoi. Oui, le bec des Ross. Et là, donc, tu étais en tête du classement. Tu avais fait une super saison. Oui. Là, tu parlais de... Je n'étais pas en tête, j'étais premier ex-aequo. Ça veut dire qu'on jouait tout. Vous étiez deux. Oui, on était deux, mais on jouait tout sur cette course, quoi. C'était moi ou lui. Lui, c'était qui ? Ralph Backstrom. Voilà. Donc, tu tires la bourre avec lui. Oui. Et là, ça y est, c'est parti, quoi. Donc, évidemment, l'hélicoptère, les caméras, enfin, etc. Oui, ben là, je me dis qu'il faut que je fasse mon run vraiment le plus tranquillement possible. Enfin, en restant à fond dans mes capacités. Mais comme c'est à la fois, c'est une montagne qui est quand même longue et raide. Si on va tout de suite à fond dès le début, après, on est... T'es trop fatigué. Et toute la fin, t'as les jambes branlantes et tu maîtrises beaucoup moins ta planche, quoi. Alors, il faut réussir à gérer l'effort aussi avec le cœur et le souffle, quoi. Donc là, t'as repéré ton terrain. Oui. Tu l'as pas pratiqué, t'as simplement repéré. Donc, repérage, jumelle... Jumelle, appareil photo. Voilà. Et t'as fait ce que t'as voulu. T'es passé là où t'avais décidé de passer ? Ou t'as fallu improviser ? Non ? Ouais, j'ai fait exactement ce que j'avais prévu, là, ouais. Ouais, ouais. Après, des fois, je fais des petites variantes pendant que je descends. Si je vois qu'il y a un rocher à cet endroit-là, je passe pas à l'endroit où il y avait le rocher, même si j'avais vu qu'il y a... Si je croyais qu'il y en avait pas. Faut savoir changer les plans, là. Voilà. Après, Verbier, j'ai pas changé mon plan. J'ai toujours fait ça. Mais sur les autres compétitions, ça m'est arrivé d'avoir 3-4 options avant de partir et de changer au dernier moment, ouais. Et là ? Bon, là, Verbier, c'était hyper sec. Alors, j'ai arraché ma planche 3-4 fois sur les rochers. Oui, parce qu'on voit, il sort quand même pas mal de cailloux, hein. Ouais, il y a plein de cailloux, partout. Et là, tu trouves quoi comme neige ? Tu trouves ce que t'attendais ? T'as des mauvaises surprises ? Bah là... Ça a déjà été surfé, skié ? Déjà, ça a été vachement skié, ouais. Donc, je suis étonné qu'il y a autant de traces. La neige est un peu croûtée. Et puis, la sous-couche, c'est du sucre, donc y a pas vraiment de sous-couche. Si t'appuies trop, t'es vite sur les rochers en dessous. Mais c'est bien, là, t'es en continuité, ça se passe pas mal, quand même. Ouais, ouais. Ouais, ça allait bien. Après, donc, je saute cette barre rocheuse, là, et j'ai un peu posé la fesse. Bon, ça se voit pas trop de loin. J'étais déçu, mais bon, voilà, c'était juste la petite erreur du run. Après, tout se passe bien. En bas, je m'en règle. Voilà, je ralentis, je saute une dernière barre. Et puis, je pars tout droit. Et là, je suis content. Je suis très content de mon run, mais bon, je garde un peu de retenue, parce qu'il y a encore tous les autres snowboardeurs derrière moi, quoi. J'étais le deuxième à partir, des snowboardeurs. C'était un beau run, quoi, c'est une belle course. Ouais. T'es content, t'es content, là. Ouais, ouais. Donc, dans ta saison, ça a été l'une des plus belles, les plus accomplies, ou t'as fait des choses qui t'ont semblé meilleures ? J'ai fait des choses meilleures, ouais. Je pense à... Notamment à Fiber Brown. Fiber Brown. Là, les conditions sont bonnes, là. Beau temps, belle neige, quoi. Ouais. Ouais, là, c'était génial. C'était vraiment une belle journée, ouais. À Fiber Brown, c'était sympa, parce que c'était un peu la course fatidique, où il fallait que j'en gagne une pour pouvoir être ex-aequo avec le premier du classement. Et donc, j'ai tout donné. Et puis, j'ai gagné à Fiber Brown. Donc, c'était l'espoir qui revenait, quoi. Ça y est, le titre était bientôt à portée de main. Toute cette partie-là, on sent que c'est du bonheur. Ça va vite. Ouais. Qui t'inspire, toi, un tout petit peu dans cette discipline ? Est-ce qu'un Xavier Deloru qui fait des grandes droites, des grands chousses avec beaucoup de fluidité ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire ? Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. De toute façon, je crois que je m'inspire un peu de tout ce que j'ai pu apprécier en voyant les autres à Idé. J'ai toujours adoré mon frère. Et voilà, ça a toujours été mon idole au niveau du style, etc. Donc, j'ai essayé de m'inspirer de lui. Je trouve que Xavier Deloru, il a un bon style aussi, vachement solide et tout. Donc, pareil, j'ai essayé un peu de m'inspirer de lui, de prendre bien de la vitesse, de faire des beaux turns. Le fait d'être enfant de la montagne, né en montagne, de l'avoir pratiqué par tous les temps, par toutes les conditions, avec des gens qui connaissent, notamment ton papa, etc., forcément, ça t'aide. Non ? Pour lire le terrain, pour comprendre la neige, c'est un vrai plus pour toi ? Oui, je pense, oui. Je pense. Déjà, oui, d'avoir vécu à Chamonix et depuis tout petit, d'être sur les skis et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis la formation de guide aussi m'a beaucoup aidé. Alors, formation de guide, justement, passe au deuxième volet. La formation de guide, ça a quand même été vraiment toute ma formation complémentaire sur la montagne, la nivologie, c'est-à-dire les avalanches, apprendre à lire à monter au neigeux par les couches de neige, les gradients, etc. Donc ça, c'est la formation à l'école nationale du ski d'alpinisme. Voilà, oui. Alors, ce métier de guide, donc de père en fiche chez les Charlais, est-ce que tu l'as choisi tout de suite ? Ou t'avais envie de faire ça tout gamin ? T'avais décidé que ça serait ça, ta vie ? Ou finalement, c'est venu plus tard ? Moi, j'ai toujours rêvé, j'adorais vraiment beaucoup le freestyle. Alors, j'étais... Moi, j'aurais aimé être snowboarder professionnel, faire du halfpipe et puis aller aux Jeux Olympiques, quoi, au début, quand j'étais petit. Sauf qu'au moment où j'ai eu des déceptions scolaires et j'ai été viré de mon école, on va dire. Mais en même temps, j'ai été viré de la fédération française de snowboard. Et donc, j'ai dû arrêter ma carrière sportive. Alors, je faisais des Coupes du Monde de halfpipe, quoi. Ils m'ont viré, carrément. Ils m'ont viré, parce que je m'étais fait virer du sport-étude. Ah, voilà. C'est-à-dire que tu t'es fait virer du sport-étude ? Pourquoi ? Connerie ou... Pour des bêtises. Des bêtises, oui. Qu'on fait quand on est ado, forcément. Et après, donc, la fédé, t'as pas suivi, quoi. Donc, tu te retrouves à la rue. Un peu, ouais, exactement. Alors que... La rue, alors que j'avais quand même une petite notoriété. J'avais quelques coupes et... Les magazines commençaient à me connaître. Et puis, du fait que je sois le frère de Babs-Charlais, avec mon frère, étaient vachement connus, etc. Donc, j'ai réussi à m'en sortir tout seul en continuant à rider, à faire des photos. D'ailleurs, il y a une photo que je trouve amusante. C'est-à-dire que là, on a l'école nationale. Donc, l'école où les moniteurs, les guides passent pour leur formation. Et là, toi, tu fais un petit mouvement. Enfin, un petit truc de... Un mouvement sur la barrière. Donc, quelque chose d'un peu décalé, si tu veux, par rapport à l'école. Et je trouve que c'est assez... Je ne sais pas, c'est une photo qui représente bien ton itinéraire, d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, c'est sûr. J'ai toujours bien aimé être un peu marginal avec les histoires de ski, de salon. Oui, puis par rapport aux institutions aussi. Par rapport aux institutions. Alors, il y a une institution, évidemment, dont tu fais partie maintenant à part entière. C'est celle-ci. Oui. Donc, compagnie des guides de Chamonix. Tu nous montres où tu es. Je crois que tu es par là. Tu n'es pas loin de ton père, non ? Moi, je suis là. Ah oui, je suis là. Hein ? Je pensais que tu étais là, non ? Oui. Hein ? C'est bien toi, là ? Oui, oui, oui. Et là, ton papa est juste à côté. Alors, pourquoi tu es en vert ? Je suis en vert parce que je suis encore stagiaire à la compagnie des guides. Ah. Je ne suis pas encore titulaire. Il faut être titulaire pour avoir la belle jacket à la grise. Et alors, tu seras titulaire quand ? L'année prochaine ou l'année d'après, sûrement. Ça met deux ans, en général. Il y a une fierté, le jour du 15 août, d'être à côté de son papa, là. Comment tu l'as vécu, ça ? Ben, c'est sûr, c'était un grand moment, ouais. C'était... C'était quand même vachement émouvant. Depuis, je suis tout petit, je vais à la fête des guides, et je vois les guides avec leur bel corps, leur matos et tout. Ça m'a toujours impressionné. Et puis, maintenant, d'en faire partie, et finalement, maintenant, c'est presque devenu une suite logique. Et puis, une fois qu'on est dans le fait accompli, ça paraît presque normal. Et c'est vrai que c'est... Voilà. Quand je constate, je me dis... Je suis vraiment très content de faire partie de l'accompli des guides de Chabon. Quand tu te présentes, quand on te dit, d'où de Charlet ou Jonathan Charlet, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu dis quoi ? Je dis que je suis guide de haute montagne. Maintenant, c'est ta carte de visite ? Oui. Qui, accessoirement, fait du snowboard ? Oui, le snowboardeur professionnel. Mais d'abord, tu dis guide de haute montagne. Oui. Je ne sais pas. Le métier de guide, c'est plus connu comme un vrai métier que snowboardeur professionnel. C'est un peu comme surfeur professionnel. Les gens nous prennent pour des branleurs. Donc, ça fait quand même plus carré de dire je suis guide. Il faut voir ce qu'il y a. C'est comme ça. Même si moi, dans ma jeunesse, j'ai tout laissé tomber pour ma passion. Quand j'avais 16 ans, j'ai tout laissé tomber pour le snow à fond. J'ai arrêté l'école. Je me suis mis vraiment à fond dans le snowboard pour que ça marche. Et voilà, ces saisons-là où je faisais que ça et les autres me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais tu ne trouves pas un travail ? Mais comment tu vas faire ? » Je disais « Mais là, j'ai juste de quoi faire. Mais il faut que je m'entraîne. Je m'entraîne. » Et voilà. Je suis tellement content d'avoir sacrifié peut-être des saisons au mieux d'apprendre un travail différent, à m'entraîner à fond. Et que maintenant, ça paye. Et que j'ai ce titre de champion du monde. Et puis ça m'a appris beaucoup de choses sur la montagne aussi. Parce qu'en fait, en peu de temps, tu es devenu guide, champion du monde. Donc, à 28 ans, je veux dire que ça y est, tu t'es installé. Tu as fini ta formation, ton université en montagne, finalement. On peut dire. On n'a jamais fini la montagne. Alors, le métier, donc, tu es guide. Tu mets ça sur ta carte de visite. Mais tu le pratiques. Oui. Oui, tu le fais. Oui, oui. Donc, cet été, tu as fait des sorties de guide. Oui, cet été, j'ai fait guide argentière. J'ai fait un Mont-Blanc. J'ai fait quelques belles courses à l'aiguille du Tour, les arrêtes de Putscholler. C'est vraiment sympa de faire des belles courses avec des clients. Même si c'est des courses assez faciles, c'est toujours un bonheur aussi pour le guide de voir les gens heureux au sommet, quoi. Je suis content de faire deux, qu'ils aient repoussé leurs limites. Voilà. La montagne, ça fait toujours ressortir des moments qui sont plus privilégiés avec les gens. Ce n'est pas comme un métier normal où je suis entrepreneur, où je viendrai ici changer deux, trois plaintes dans la maison et puis ils me paieront le café et puis je partirai. Non, là, on est pour deux jours avec les gens. On doit quand même s'occuper de leur vie, quoi. Donc, c'est super important de bien les cerner, les gens, quoi. Bien les cerner dans leur vie, savoir comment ils sont à l'aise ou pas à l'aise dans certains points et puis finalement, réussir à les mettre à l'aise dans des conditions ou des moments qui sont plutôt chauds en montagne ou il fait mauvais ou quoi. Et c'est vraiment, il faut jouer avec la psychologie des gens. Et je trouve que c'est super intéressant. Rien qu'en un Mont-Blanc, là, quand j'ai deux clients que je ne connais pas du tout, où j'emmène trois jours, là, faire école de glace, machin et tout. Et quand on rentre du Mont-Blanc, qu'on redescend, on a vécu des choses tellement fortes ensemble que les clients, j'ai l'impression de les connaître depuis déjà quelques mois, quoi. Ça m'a vachement détendu en montagne de faire le guide parce qu'avant, je courais tout le temps en montagne. Mon but, c'était d'aller vite au sommet et puis de redescendre vite en bas, quoi. Vite en bas. Alors que maintenant, avec les clients, c'est plutôt monter tranquille, garder bien de l'énergie pour redescendre, pas se précipiter parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs, quoi. Alors, troisième volet de doute, c'est cristallier. Alors là, je vais te montrer un doc, je sais pas, je sais pas si tu connais. Je pense que tu vas reconnaître le monsieur qui parle. Enfin, j'espère. C'est le pater. Ben, il y a des chances pour que ce soit lui, si tu veux. Le guide est également l'un des meilleurs cristalliers. Donc, c'est lui qui fait la recherche de ces cristaux, une recherche qui est très ancienne, en fin de compte, Jean-Franc. Bien sûr. Il faut savoir que les premiers guides qu'il y a eu dans la veille de Chamonix, C'est celle où j'habitais avant, à Montreux. Lorsque De Saussure, il y a deux siècles, a voulu gravir le Mont-Blanc pour la première fois, il s'est adressé naturellement à Jacques Balmain, qui est un peu le père des cristalliers. C'était un chercheur d'or, quelqu'un qui trouvait énormément de cristaux et qui était passionné par cela. Et donc, aujourd'hui, pour trouver des cristaux, il faut aller dans les grandes parois. Parois nord des Grandes Juras, face nord des Drues, face nord des Droites. C'est pas trop dur à enlever ? Alors, pour les enlever, lorsqu'ils sont vraiment accrochés à la roche même, souvent on les laisse dans la montagne parce que c'est très difficile à ce moment-là à extraire. Et heureusement, on a la chance, dans le massif du Mont-Blanc, les endroits où on trouve les cristaux, le rocher est un petit peu déminéralisé et le rocher est fissuré et relativement facilement on peut extraire ces cristaux avec un simple burin et une massette. Et même très souvent, on trouve des cavités dans lesquelles les cristaux sont déjà tous détachés et il n'y a qu'à les ramasser. Les ébulons, comme vient de le dire Jean-Franc Charlet, je crois qu'il faut maintenant, pour récupérer ces cristaux, avoir de grandes qualités d'alpiniste. Alors, c'est ça ? Il faut des grandes qualités d'alpiniste pour aller aux cristaux ? Oui, c'est mieux. Ça permet d'aller plus loin en montagne et de rester plus longtemps en vie. Il a tout expliqué, en fait, de cette passion, d'où elle vient. Il dit beaucoup de choses, Jean-Franc. Parce que Jean-Franc, il fait partie des gens en montagne, des guides qui comptent, qui ont fait une grosse trajectoire, qui est prof à l'école nationale, il fait beaucoup de choses. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ce que tu es allé chercher, je suppose, non ? Ce genre de pierre ? Oui, oui. Ça, c'est mes plus belles pièces. Oui. Enfin, certaines. Ça, on ne dit pas où tu es allé les chercher, on ne dit pas où tu les as trouvées ici. Non. Il ne faut pas dire ça, c'est secret. C'est un secteur, quoi. On a dit secteur. Ça vient du bassin argentière. Ça vient du bassin argentière. C'est une super belle pièce. Et alors, est-ce que l'aspect financier compte ? Parce que c'est des pièces qui peuvent se vendre assez chères, une très belle pièce. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui vont pour les sous, il y en a qui vont juste pour la... Ou alors, c'est une vraie pratique de la montagne. C'est une vraie manière d'approcher la montagne. C'est aussi une vraie manière d'approcher la montagne. Et je pense que c'est surtout la quête de trouver un trésor. Et sans parler du côté monétaire, c'est juste de trouver un magnifique cristal, quoi. Il y a le côté chasse au trésor. Le côté chasse au trésor. Donc très, très, très... Enfin, enfantine, quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ouais, mais du fait aussi, ben, que c'est... En se promenant en montagne, déjà, c'est super, parce qu'il y a le côté où on passe toute la journée en montagne. On prend beaucoup plus notre temps que si on va faire une course normale en montagne où le but, c'est simplement d'aller au sommet et puis de redescendre. Le but, c'est de monter au sommet, mais en même temps, de faire toutes les zones qu'on a à voir, à droite, machin. Dès qu'on trouve un four sympa, on s'y arrête. Puis là, on peut y passer toute la journée four. C'est vachement plus détendu, quoi. Comme style de montagne. Ton papa, il avait tourné dans un film avec Rébuffa il y a très longtemps. Il avait... Tu vois, il était tout gamin. Là, il a pas la moustache encore, là, tu vois. C'est bien avant, ça. Il existe un plaisir moins immédiat, mais plus subtil que celui de grimper. C'est d'initier aux joies de la montagne un compagnon capable d'enthousiasme. Il faut bien entendu doser les expériences et procéder graduellement. Une première leçon qui débuterait par la face nord des grandes Jorasses découragerait, cela va de soi, toute vocation. L'Aiguillette d'Argentière est une bonne course de départ pour un garçon aussi doué que Jean-Franc. Gaston Rebuffa est satisfait de son élève. L'Aiguillette, il l'avait fait quatre fois en solo. Quand il le fait là ? C'est un peu la tradition, la petite l'Aiguillette d'Argentière. Parce qu'avant, ils y allaient en solo, sans corde, quoi. L'alpiniste doit toujours soigner sa montée par prudence et par amour de l'art. Les gestes doivent s'enchaîner avec naturel, sans brusquerie. Au lieu d'embrasser la roche, il faut l'apprivoiser. T'es d'accord avec ça ? Je ne sais pas si les grimpeurs d'aujourd'hui ont ce qu'il y a de rapport à la nature. Mais Gaston, c'est un vrai rapport à la nature. C'est retrouver l'homme dans la nature, c'est fuir le matérialisme, la société de consommation. Il était un des premiers, en les années 70, à se placer philosophiquement dans le créneau écologiste de défendre l'homme et la nature, de défendre la nature, de voir tout le côté grandiose que l'homme avait retiré de la nature, tout ce lien. T'es dans ce créneau-là aussi, toi ? Tu penses que c'est important ? T'as envie de militer, par exemple, pour ça, d'une certaine manière ? Oui, oui. Moi, je pense que c'est très important. C'est pour ça que je vais en montagne aussi, c'est pour me rapprocher de la nature et pour vivre des aventures différentes de la vie de tous les jours dans la vallée. Le fait de partir loin, d'être seul en montagne, de se retrouver seul avec soi-même, de repousser ses limites, et surtout le fait d'être tranquille en montagne, ça change vachement. En ce monde, n'importe où qu'on aille, maintenant, il y a des parkings payants, des parcs, tout est parqué, tout est clôturé, à part en montagne, c'est le seul endroit où on reste libre. Il y a un autre extrait que je voulais te montrer, c'est tout à fait autre chose, mais je pense que ça va te toucher aussi. C'est ça. Marco. Hi, Marco. Oui, pourquoi ? Oui, oui, maintenant. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand je vois ces images, ça me met des frissons. Ça me met des frissons dans tout le corps. Marco, c'est sûr, j'ai eu la chance de pouvoir rider un petit peu avec lui avant qu'il parte à l'Everest. C'est sûr, j'adorais ce mec. Il avait vraiment une bonne vision de la montagne. Il était vraiment sympa, simple et super doué dans ce qu'il faisait. Vraiment un bon alpiniste. Donc, Marco Sifredi, qui a disparu à l'Everest il y a 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans déjà. Oui. Donc, c'était aussi pour lui rendre un hommage. Oui. Et puis, j'avais lu quelque part que toi, tu pensais peut-être aussi aller un jour à l'Everest. J'avais lu ça, que ça faisait partie des choses que tu avais en tête. Tu les as toujours en tête ? T'as toujours ça en tête ? Ou t'as... Oui, oui, c'est sûr. J'aimerais bien rider quelques 8000. Et c'est vrai que l'Everest, c'est un endroit qui est mystique parce que je sais que j'ai un copain là-bas qui est quelque part en couleur urbaine. Ouais, c'est un rêve de faire l'Everest et c'est un rêve d'aller sur les traces de Marco. Mais c'est vachement engagé aussi. C'est vachement engagé, ce qu'il a fait, de partir là-bas tout seul aussi. Puis là, je pense que s'il n'était pas parti tout seul, ça ne serait pas passé comme ça. Le fait d'être papa depuis pas longtemps, ça te fait voir la montagne différemment ? Ouais, bah c'est sûr, ça me met plus de frein, ouais. Ouais. Je réfléchis beaucoup plus avant de faire les choses. Et je fais les choses beaucoup plus, ouais. Faire vachement plus attention, quoi. Du coup, ouais, aller faire aller en bain, ouais, mais pas tout seul, quoi. Y aller avec un copain, ouais. Pourquoi pas ? Quand on regarde ces images de... de Marco... Ouais. La montagne, c'est costaud, quoi. Ouais, c'est sûr que ça rappelle que la montagne, c'est... La montagne, c'est une sorte de déesse qui est... qui est très dangereuse, qui est très dangereuse, mais qui, à la fois, peut vraiment apporter le bonheur et du fait que, bah, des fois, elle dort, il n'y a aucun problème, toutes les conditions vont bien, il n'y a pas de souci. Et des fois, des fois, elle est vraiment en éveil quand il neige beaucoup, quand c'est dangereux. Et il faut savoir toujours y aller au bon moment. Il faut savoir y aller quand elle dort, tout simplement. Il ne faut pas y aller spécialement pour faire une chose et pousser le bouchon trop loin. Il faut faire une chose quand c'est en bonne condition, quoi. C'est le plus important, ouais. Oui, parce que c'est pas la montagne qui est dangereuse ou homicide, c'est les gens qui s'y tuent, c'est ça, en fait. Ouais. C'est les risques qu'on prend. C'est des risques. C'est sûr qu'il y a des endroits où c'est pas dangereux du tout, quoi. En général, si tu restes sur une arête en montagne, il y a peu de chances de se prendre une chute de pierre. Alors que si tu es au pied de la face nord, là où il y a tous les cailloux qui arrivent, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, c'est le pied de la face nord. Il y a un moment où c'est pas dangereux dans la journée. C'est, par exemple, en général, les rimets, c'est le matin très tôt, quoi. À 3-4 heures du mat', au moment où c'est tout gelé, la montagne, elle bouge plus, elle est immobile. Il n'y a pas un caillou qui part. Après, dès qu'il y a le soleil qui se lève, ça commence à ruisseler, à faire tomber des petits cailloux, ça bouge, quoi. Enfin, juste savoir profiter des bons moments, au bon moment, en essayant de faire ça intelligemment, simplement, ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison qui vient ? Deuxième titre, ouais ? Ouais. Tu y penses ? Ouais. Ouais. Ouais, deuxième titre, ouais. Puis le snow, là, au moment où il va reneiger, je vais reprendre ma planche, je vais être comme un fou, parce que ça fait 8 mois que je n'ai pas aidé, quoi. Voilà. Merci, Doutz. Ben, merci à vous, c'est bien sympa. Nickel. C'est un plaisir de voir des vieilles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada